Le respect n'est jamais quelque chose que vous exigez dans votre vie. Vous pouvez seulement le gagner. Peu importe que ce soit les parents ou les professeurs, les enseignants spirituels, les leaders politiques, ou Dieu lui-même arrive et dit quelque chose de stupide. Vous devez être capable de le remettre en question. Quand vous avez une telle responsabilité, vous devez vous assurer que la vérité soit la seule autorité. L'autorité n'est pas la vérité. Le respect n'est pas la vérité. Sadhguru, que nous suggérez-vous pour remettre en question avec tact l'autorité sans leur manquer de respect ? Parce que depuis qu'on est tout petit, on nous a appris à obéir à nos aînés parce qu'ils en savent plus que nous et qu'ils ont raison. Mais ils sont humains. Et il est possible qu'ils aient tort ou qu'ils fassent une erreur de jugement. Donc, pensez-vous... Je ne parle pas que dans le contexte des parents. Ça peut être des leaders politiques, des scientifiques, des experts. Moi aussi, moi aussi. Les leaders spirituels aussi. Comment les questionner pour regarder au-delà du paradigme traditionnel ? Exactement comme vous le faites en ce moment. Sans être irrespectueux. Oui, je le fais. Mais il est possible qu'ils le prennent comme une atteinte à leur autorité. Le respect n'est jamais quelque chose que vous exigez dans votre vie. S'il vous plaît, ne faites jamais une chose si vulgaire que vous exigez le respect. Vous ne pouvez que le gagner. Vous ne pouvez pas l'exiger. Dès l'instant où vous le demandez, ça devient vulgaire. Oui ou non ? Donc, vous vous tenez une marche au-dessus de quelqu'un et vous exigez le respect. Ou la seule chose stupide que vous ayez faite, c'est que vous êtes arrivé ici quelques années plus tôt qu'un autre et vous exigez que je suis l'aîné. Ça arrive sûrement à l'université aussi. Je suis ton aîné d'un an. T'as intérêt à me respecter. Juste un an avant toi, je suis rentré à l'université et maintenant je suis l'aîné. D'accord ? Donc, ceci est une triste réalité qui est bien établie dans le monde que, au nom d'une religion, au nom d'une autorité, au nom du statut de parent, de très nombreuses façons, on essaie d'établir que l'autorité est la vérité. Non, l'autorité n'est pas la vérité. La vérité est la seule autorité. C'est pourquoi jeunesse est vérité. La vérité est la seule autorité. Rien d'autre n'est l'autorité. Donc, si je pose une question, quelqu'un panique. Voyez, si vous posez une question, quelqu'un panique parce qu'il ne connaît pas la réponse. Supposez que vous alliez passer votre examen et vous regardez les questions. Vous ne savez rien du tout. Ne paniquez-vous pas ? Exactement de la même manière, il panique. Pourquoi vous ne comprenez pas ? Allô ? Voyez, il vous donne une feuille de question. Vous ne savez rien. Est-ce que vous paniquez ou non ? Donc, eux aussi, ils paniquent. Donc, vous devez comprendre et être un peu compatissant. Si quand vous posez une question, quelqu'un panique, clairement, ils n'ont pas la réponse. Donc, vous devez être compatissant, bienveillant, parce que ce sont vos aînés, d'accord ? Ils sont arrivés avant vous, pas mieux que vous, donc ils paniquent un peu. S'il vous plaît, laissez-leur un peu de place. Que faire ? Ils prennent un peu plus de place que vous. Mais en même temps, personne n'a besoin de succomber à cela. Ça va, il n'y a pas besoin d'affronter les gens. Une question, tout d'abord. Voyez, une question est un outil. Une question est un outil pour creuser un peu plus profond, n'est-ce pas ? Allô ? Mais quelqu'un pose une question pour prouver quelque chose, ce n'est pas bon. Donc, ne posez pas de question à vos parents ou à quelqu'un d'autre, juste pour prouver votre point de vue. Non, posez une question parce que c'est une question sincère. Des gens me demandaient, « Sadhguru, quelles questions peut-on poser ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas poser ? » J'ai dit, « Même la question la plus stupide que vous ayez, si elle signifie quelque chose pour vous, elle signifie quelque chose pour moi. Si elle ne signifie rien pour vous, ne demandez pas de telles bêtises parce qu'elle ne signifie rien pour moi non plus. Mais si elle signifie quelque chose pour vous, c'est peut-être une question stupide. Si quelqu'un pense que c'est une question stupide, mais si elle signifie quelque chose dans votre vie, alors elle signifie beaucoup pour moi. Donc, s'il vous plaît, veillez à ce que vos questions soient vraies, que vous les posiez à un parent ou à un leader politique ou à un leader spirituel, peu importe à qui vous posez la question. Quand vous posez une question, vous devez comprendre que le but de poser une question, c'est de vous développer à partir de ce que vous savez, d'entrer dans un territoire où il y a quelque chose que vous ne savez pas. C'est cela l'idée lorsqu'on pose une question, mais vous posez une question pour prouver qu'ils sont stupides, alors peut-être qu'ils s'énervent. Vous entrez dans leur territoire maintenant, mais vous devez vous assurer dans votre vie, parce que votre vie ne concerne pas que votre vie. La façon dont vous menez votre vie va déterminer la nature de ce monde, n'est-ce pas ainsi ? Quand vous avez une telle responsabilité, vous devez vous assurer que la vérité soit la seule autorité. L'autorité n'est pas la vérité. Peu importe que ce soit les parents ou les professeurs ou les enseignants spirituels, les leaders politiques, où Dieu lui-même arrive et dit quelque chose de stupide, vous devez être capable de le remettre en question. C'est la nature de cette culture. Vous voyez, même quand ces entités qu'on a considérées divines sont venues, en Inde, tout ce qu'on a fait, c'est poser des questions. Des questions sans fin. Quand Shiva est arrivé, sa femme, Parvati, le tanne avec un million de questions. Quand Krishna est arrivé, Arjuna a posé mille questions. Des questions et des questions et des questions. Il faut que je vous raconte ça. On faisait un trek au Tibet, avec un groupe de gens de presque 42 pays différents. Alors un Indien, établi aux États-Unis, a voulu poser une question. J'ai dit, vous pouvez poser des questions. Immédiatement, il a levé la main et s'est levé. Il a posé une question qui a duré plus de 8 minutes et ça continuait. Je lui ai dit, voyez, c'est une question trop longue. Alors j'ai dit aux autres, parce qu'ils faisaient tous cette tête, parce qu'ils viennent d'autres nations, ils ne comprennent pas cette question. J'ai dit, voyez, c'est une question très indienne. Une question dans une question, dans une question, dans une question. Les Indiens sont experts en la matière, parce qu'ils ont 15 000 ans de culture. Ils ont élaboré des questions comme ça. Peu importe si Shiva arrive, Krishna arrive, ils veulent lui lancer une peau de banane. C'est toute l'intention. Donc j'ai dit, voyez, c'est une question indienne, et j'ai essayé de leur expliquer. « Ce qu'est un mental indien et pourquoi il pose de telles questions ? » Tellement de culture. Alors une dame chinoise a dit, « Cette gourou, j'ai travaillé à l'ONU. Même là, il n'y a que les Indiens qui posent des questions. » On ne posait jamais de questions. Seuls les Indiens posaient des questions tout le temps. J'ai dit, ça, c'est l'Inde. Sous-titrage Société Radio-Canada